Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite de nouveau la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine en compagnie de Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive, comment mater votre bête noire? Est-ce un par 3, un par 4, un par 5? Il va vous donner certains détails là-dessus. Côté équipement, Jean-Sébastien, on s'attarde au bal cette semaine, plus particulièrement. On parle avec un autre Sylvain, Sylvain Rabhi, notre conseiller chez Mulligan Centre du Golfe. On fait le tour des nouveautés du côté de Callaway et TaylorMade notamment. Avec notre ami Steve Foisy au conseil de la semaine, qu'est-ce qui se passe dans la tête des golfeurs au sommet de l'élan arrière? Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golfe au Québec. Le nom d'Adrien Bigrat ne résonne peut-être pas haut et fort pour la nouvelle génération de golfeurs. Par contre, il est très connu pour les golfeurs et golfeuses de plus de 40 ans. Il est une véritable légende au Québec avec plus de 110 victoires professionnelles. En plus d'être un ambassadeur remarquable, il est une véritable source d'inspiration pour ses pairs et les amateurs. Tel un battant, M. Bigrat pratique toujours son sport favori plusieurs fois par semaine. Il a également participé en juillet dernier au championnat Cobra Puma Golf, disputé au club de golf de l'Épiphanie. Rencontre avec une légende. Pour moi, c'est une journée d'adieu à toutes les jeunes, à tout le golf. Malgré que le golf veut jouer encore, mais dans la compétition, je voulais faire ça. Je voulais offrir à l'association qui font un effort de repartir avec ce qu'on a vécu. Et là, c'est un au revoir ou un adieu pour moi, mais j'aime encore bien ça. Toute ma vie, j'étais un fadeur. Un fadeur, ça ne va pas loin. J'ai essayé d'être corrigé, moins fédé pour obtenir un... Mais comme je dis, j'ai la vitesse du bâton qui fait la distance. J'ai perdu la vitesse à cause de la musculature que j'ai perdue. Puisqu'il est souvent question de puissance, on a demandé à M. Bigrat ce qu'il pensait de la puissance, justement, développée par les jeunes golfeurs sur les plus grands circuits du monde. Et quelle technologie, selon son expérience, lui a permis de garder la cadence. Pour nous, les amateurs de télévision, quand on regarde les gars, les gars, ils feraient 350, 360. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je suis chanceux de faire 200, 210. Mais... Ça fait qu'on a comme un complexe tellement... Il faut que je fasse quelque chose. De faire les trous de 600 verges, ce n'est pas la solution. Pour le bien-être du golf, je n'ai pas vraiment réfléchi qu'est-ce qu'on doit faire. Mais je sais que les gars sont capables de faire le mouvement à 130 000 à l'heure, un bâton, quand moi, j'en fais 90. Ça fait que si je me compare toujours, parce que je n'ai pas d'autres... Mais 130 000 à l'heure, ça n'a pas de bon sens. Puis droite... M. Adrien Bigrat continue d'impressionner de par sa touche autour des verres et on est en droit de se poser la question. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour jouer sous son âge? Il nous offre une légère mise en garde. Évidemment, il faut être en forme, il faut être toujours la même réponse. Il faut être capable d'avoir le bâton, la vitesse du bâton, pour faire au moins 210, 215, en mon cas. Les gens qui sont de 80, qui ont été des joueurs de 15, 18 handicaps, ils ne peuvent pas faire ce que je fais. Parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je joue deux, trois fois par semaine et puis je pense à ça, puis je pratique. Ça fait que moi, je peux jouer... J'ai joué une couple de soins de 15 cette année, mais c'est pas... C'est pas à tout le monde de 82 de jouer à 80. Pourquoi ne pas y aller avec une question quiz de la semaine, Jean-Sébastien? La fin de saison qui approche sur le circuit PGA Tour. Les séries éliminatoires de la Coupe FedEx sont à l'horizon et là, tous les points sont importants. Oui, et comment? On tente de se tailler une place parmi le top 125 au classement des boursiers. Et par la suite, chaque tournoi éliminatoire vaut quatre fois plus de points qu'un tournoi de saison régulière. Depuis la création de la Coupe FedEx en 2007, l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que vraiment tout peut arriver. En fait, il nous suffit d'une bonne séquence pour pouvoir l'emporter. C'est le cas entre autres d'Enric Stenson en 2013 et de Billy Orschel en 2014. Oui, et ça nous amène à notre question quiz de cette semaine. Quel golfeur a le plus de victoire obtenue lors des séries éliminatoires de la Coupe FedEx? A. Dustin Johnson B. Tiger Woods ou C. Rory McIlroy La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous posait la question suivante. Quel golfeur a le plus de victoire obtenue lors des séries éliminatoires de la Coupe FedEx? La réponse est C. Rory McIlroy Oui, Émilie, le Nord-Irlandais qui a remporté sa cinquième victoire faisant partie intégrante des séries éliminatoires, ce qui lui a permis de remporter pour une deuxième fois la Coupe FedEx. Dustin Johnson et Tiger Woods suivent derrière avec quatre victoires chacun. Woods a deux Coupes FedEx à son actif 2007 et 2009. Quant à Dustin Johnson, ces quatre victoires, malheureusement, ne lui ont pas permis de remporter les grands honneurs. D'autant plus que les autorités du circuit PGA Tour, Émilie, ont compliqué la tâche et ça depuis la saison dernière, en instaurant seulement trois événements éliminatoires, ce qui complique la tâche si on veut se forger une bonne avance en toute fin de saison. Pour la dernière chronique de la saison avec Sylvain Guimond, notre docteur en psychologie, on aborde la bête noire. J'ai l'impression que c'est un sujet où quand on en parle, c'est jamais positif. Je suis certaine aujourd'hui que Sylvain, tu vas nous donner quelques pistes de solution, mais sans blague, il y a des gens qui jouent le même parcours plusieurs fois dans la saison et qui, chaque fois qu'ils vont arriver à un certain trou ou à un certain coup, vont avoir des appréhensions. Comment on réussit à défaire ces automatismes-là du cerveau? En fait, c'est eux qui l'ont programmé dès le départ. Donc, ils se sont conditionnés à ce que lorsque je vais arriver à ce trou-là, je sais que ça va aller mal. Et ça fait déjà deux trous que je pense à ce trou-là. Donc, quand j'arrive là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce que j'ai préparé d'avance. Je me suis dit, ce trou-là va pas bien, je l'aime pas. Puis là, j'arrive là, puis je suis pas là à 100 %. Je suis en train de penser que ça va mal aller. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va mal. Il faut que je fasse un ami de ce trou-là. Même si c'est ma bête noire, c'est un trou que j'aime pas, il faut que je me dise dans ma tête, non, je t'aime, puis je vais réussir à ce que tu m'aimes toi aussi. Changer d'attitude. Exactement. Et lorsque j'arrive là, à ce moment-là, lorsque je fais ça, bien, je m'isole. Ça devient plus un trou, ça devient juste une balle que je dois envoyer à un endroit bien précis, comme si j'étais dans un champ de pratique. Pas de différence au fond. Mais c'est ma tête qui l'a créé, ça, ce monstre-là. C'est dans ma tête que j'ai créé cette bête noire-là. Et c'est dans ma tête que je dois défaire ce que j'ai conditionné dans ma tête, en faisant en sorte que maintenant, j'aime ce trou-là, je vais me conditionner. En anglais, ils vont dire «fake it until you make it ». Donc, fais semblant que tu l'aimes, le trou, puis tu sais, un jour, le trou va t'aimer lui aussi. Mais je suis certaine que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent disent «ouais, c'est pas mal plus facile à dire qu'à faire ». On parle d'en combien de temps on peut réussir à changer cet état d'esprit-là. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on vit cette situation-là, on se le dit, mais dès qu'on y revient, retour à la case départ. C'est un processus. Tu veux savoir comment ça prend le temps? C'est le temps que ça prend. C'est tout? Changer une pensée, c'est instantané. Le problème, c'est que les gens, on revient dans nos anciennes habitudes. Donc, si j'ai décidé et qu'à partir de ce moment-ci, je ne permets plus ce genre de pensée-là, c'est changé pour de bon. Mais ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'au quotidien, les gens doivent apprendre à faire. Parce que ce n'est pas en arrivant sur le terrain de golf qu'on va y arriver automatiquement. Si c'est une habitude qu'on prend dans notre quotidien, dans nos petites habitudes de la vie, on va peut-être y arriver un peu mieux sur le terrain? Tu sais, lorsqu'on regarde le golf, c'est quand même drôle. C'est un sport qui dure... C'est une game qui dure assez longtemps, en temps. Mais le temps où je suis vraiment actif, vraiment, c'est très court. Je vais frapper, là, si vous jouez la normale, vous avez joué 72 coups qui va durer, je ne sais pas, quelques secondes. Et là, pendant tout ce temps-là, moi, je me prépare avant et après. Si j'ai bien fait, je me prépare avant à préparer mon coup. Si j'ai peur de ce tour-là, bien, je me prépare à ce que ça va mal aller. Et si j'ai mal joué, bien, je le garde, ce tour-là. Je le traîne jusqu'à mon prochain coup. Puis là, je me dis, ah, ça n'a pas bien été. Puis là, je m'enlise. Oui, c'est ça. Mais c'est à moi de revenir dans le moment ici, maintenant, présent, de laisser derrière ce que je ne peux pas changer puis de ne pas essayer de contrôler ce qui s'en vient. Je ne suis pas rendu là. Moi, je suis rendu au coup, je suis rendu à faire là, en ce moment. Donc, jouer ici, maintenant, c'est ce qui est le plus important. Si je veux bien jouer, il faut que je me ramène toujours ici, maintenant, puis faire les choses les plus simples possibles. Lorsque je fais ça, j'implifie ma game puis j'ai souvent des meilleurs résultats. Mon Dieu que ça a l'air simple. Ça a l'air facile. bien placé, ma balle. Non, moi, je pense qu'il y en aurait quelques golfers qui aimeraient t'avoir dans leur quatuor pour l'aspect mental. C'est ça, ils pourraient frapper mes balles. Envoyer les bonnes énergies. C'est ça. Sylvain, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous cette saison. Merci beaucoup pour tes conseils. Je fais des blagues, mais j'adore le golf puis je joue quand même assez bien. C'est correct. C'est décent. Mollogan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mollogan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement et cette semaine, on parle des nouveautés du côté des balles. Sylvain, il y a de plus en plus de technologies pour nous aider à frapper plus loin, mais il y a de plus en plus de technologies aussi pour nous aider à mieux nous aligner sur le verre. En effet, Callaway l'année dernière a introduit la technologie Triple Track sur le balle ERC. Technologie que l'on a vue dans les nouveautés des porteurs, c'est très utile pour faciliter justement l'alignement. La réaction a été populaire et on l'offre pour les nouvelles versions Chrome Soft et Chrome Soft X. Oui, les ingénieurs de chez Callaway ont retourné à la table à dessin pour ces deux nouvelles versions. La Chrome Soft possède un noyau 34 % plus large ainsi qu'un tout nouveau design d'alvéole si l'on compare avec la version précédente. Pour ce qui est de la X, on a une enveloppe 15 % plus mince et est davantage axée sur la distance, spécialement sur les coups de départ. Le but avec ces nouvelles versions, c'est de conserver les sensations douces à l'impact tout en améliorant les performances générales sur le parcours. Comme tu l'as mentionné, on a la version Triple Track, mais aussi on a la version Truvis. Si on reste dans le modèle des motifs, du côté de TaylorMade, on offre la version Pix. En effet, Ricky Foller a eu son mot à dire dans la conception de cette balle. On a 20 triangles de couleur noir et orange qui sont positionnés spécialement pour permettre aux golfeurs de bien aligner la balle sur le verre avant le coup roulé. Par exemple, c'est quand on fait rouler la balle sur le verre que l'on voit l'efficacité de la technologie. Si votre coup roulé est bien effectué, vous voyez une double ligne qui apparaît sur la balle. Et c'est disponible sur la balle la plus haute gamme chez TaylorMade, la TP5 et la TP5X. Oui, pour TaylorMade, une balle 5 pièces permet d'en offrir plus en termes de performance comparativement à une balle 3 ou 4 pièces. Donc, les deux possèdent 5 pièces avec une enveloppe en uréthane. Mais pour comparer les deux, quelles sont les principales différences? La version TP5X produit une trajectoire de balle légèrement plus haute, mais plus perçante. On a un toucher plus dur et davantage d'effet rétro autour des verres. Comparativement à la version TP5. Si on reste chez TaylorMade maintenant, Sylvain, on a deux nouvelles versions de balles dans la catégorie intermédiaire, un peu moins dispendieuses. Oui, on a la nouvelle Tour Response qui est une nouvelle balle 3 pièces. On a une enveloppe 100 % faite d'uréthane pour plus d'effet rétro sur les verres. Et comme tu l'as dit, a pris concurrentiel. Aussi, son noyau ultra-flexible est en très basse compression. Donne des sensations plus douces à l'impact. Comme deuxième balle, on a la Soft Response. Pour faire un jeu de mots rapide, elle répond aux golfeurs et golfeurs en matière de souplesse. Oui, la balle TaylorMade Soft Response a une compression encore plus basse que la Tour Response pour ce qui est du noyau, soit 35. Son enveloppe est en NIO NOMER et les ingénieurs proposent un design d'alvéole. L'objectif est de garder la balle plus longtemps dans les airs, malgré une vitesse d'élan moins grande. Si l'on reste du côté des balles intermédiaires, justement, chez Strixon, on a une balle vraiment plus performante. Écoute, en 2020, on a la nouvelle Strixon Q-Star Tour. C'est la troisième génération de la balle Q-Star. Elle possède la technologie Spin Skin, CERN, déjà connue et utilisée par Strixon sur ses balles premium. Oui, en fait, on applique une texture à l'enveloppe de la balle, ce qui donne plus de mordant et d'effet rétro autour des vagues. Oui, autre technologie utilisée dans les balles premium qui est introduite dans le Q-Star Tour est le noyau Fast Layer. L'objectif est un meilleur transfert d'énergie. Ce produit est pour ceux et celles qui désirent les meilleures technologies qui existent sur le marché, mais avec une plus grande sensation de douceur. Sylvain, si l'on termine avec un conseil sur l'ajustement, je veux choisir une bonne balle faite pour mon jeu. Comment je procède? Écoute, l'important, c'est d'avoir la bonne compression. Quelqu'un qui va faire un élan moins rapide devrait avoir une compression plus basse. Puis toujours s'habituer de jouer avec la même balle aussi. On apprend à connaître sa balle au niveau des chips, des coups d'approche, du pot, la sensation. Il est le moins possible d'avoir 15-20 balles différentes dans son sac. Donc, plus j'ai une haute vitesse d'élan, plus je dois avoir une balle qui est haute en compressive. Oui. Excellent. Merci Sylvain pour ces informations. Avec plaisir. La semaine prochaine, on voit les nouveautés du côté des souliers. Bye tout le monde. Dans un élan de golf qui produit constance et puissance, il y a un élément qui revient chez tous les bons joueurs et joueuses, soit amateurs ou professionnels, et c'est l'aplanissement de la tige lors de la transition. Donc, aujourd'hui, je veux traiter de ça et parler aussi que la plupart des amateurs qui se sont fait donner de l'information au sujet de l'aplanissement n'ont pas eu nécessairement beaucoup de succès. Puis, c'est partiellement la faute des enseignants qui vont parler beaucoup de manipulation de bâton pour accomplir cette tâche-là. Donc, on va le simplifier. L'aplanissement de la tige se doit d'être le résultat d'un comportement de corps adéquat et devrait se faire naturellement. Donc, on va regarder ça ensemble. Lorsqu'on a complété notre élan arrière, le premier est contribueur à l'aplanissement de la tige. L'aplanissement, ça se définit par une tige qui va se placer plus horizontalement lors de la transition, c'est-à-dire s'agencer à l'orientation de la tige initialement. Donc, lorsque je suis au sommet de mon élan arrière, le premier élément sur lequel je veux me concentrer, c'est sur un transfert de ma masse ou de mon poids vers la jambe de la cible. Et ça, ça devrait se faire avant même qu'on ait atteint le sommet de l'aplanissement. Donc, ça va un peu comme suit. Je monte ici, j'amène les mains au sommet et je suis déjà vers ma jambe avant et en soi, le transfert va permettre une forme d'aplanissement. Si j'ai tendance à rester sur la jambe arrière, le pivot qui se fait maintenant sur ma jambe à l'opposé de la cible va avoir tendance à amener mes mains devant moi et souvent, la tige qui s'agence à ça sera trop verticale. Donc, j'ai deux exercices pour vous, pour vous aider à aplanir la tige. Puis, en bout de ligne, c'est pour vous donner des trajectoires qui sont plus convenables et d'éviter d'avoir à freiner votre pivot maintenant que votre bâton arrive trop de l'extérieur. Donc, le premier exercice vous exige d'utiliser une tige d'alignement ou simplement le prolonger de votre bâton. Vous pourriez mettre un T au bout et vous aurez un mur devant vous. Lorsque j'exécute mon élan arrière, je veux ressentir après avoir transféré vers ma jambe de la cible que l'extrémité de mon bâton se dirige vers le mur. En soi, ça vient d'aplanir la tige. Je me retourne, je fais la même chose et à l'inverse, j'aimerais venir faire frotter l'extrémité de mon bâton et je pourrais le faire avec un bâton inversé. Donc, je vais faire frotter le bâton derrière moi, toujours en agençant ça avec une séquence de gestes qui fait en sorte que je transfère ma masse vers la jambe de la cible. Ça, c'est essentiel. Dernier exercice que j'ai à vous recommander aujourd'hui, c'est celle d'un poignet avant qui est pour moi la main droite qui sera plat en transition. Peu importe comment il est placé au sommet, on a ici une petite flexion, on a une extension, je veux qu'il devienne plat en transition, ce qui en soi va aider à planir la tige. Donc, vous pouvez prendre un cintre que vous placez sur la prise, vous pouvez même mettre du collant pour le placer là en permanence et vous allez effectuer votre élan arrière. Lors de la descente, vous voulez à tout prix maintenir un contact entre le cintre ici et l'avant-bras de la cible qui pour moi est le bras droit et encore une fois, on souhaite agencer ça avec un transfert de notre masse vers la cible. Donc, l'amplitude de votre élan va être créée de façon naturelle et d'excellents coups de golf en découlera. Après avoir compris le phénomène de l'aplanissement, il y a un dernier point que vous devez vérifier, c'est vos capacités physiques puisque lors de la transition du mouvement ici, lorsque je transfère mon poids sur ma jambe avant pour que le bâton puisse s'aplanir, il y a quelques éléments physiques à vérifier tels la mobilité de l'épaule arrière par exemple puisque même si je place le bâton dans ma main comme ceci et que je pivote, ce qui donne l'effet visuel du bâton qui tombe, le bâton est tenu par les mains. Donc, c'est primordial de vous référer à votre enseignant et de voir si vous avez la mobilité nécessaire afin de faire le mouvement adéquatement. Le Golfe Château-Bromont organisera cette année la troisième édition de l'Invitation Bromont et pour en parler et vous présenter les différents services offerts ici au domaine. On rejoint Martin Ducharme, directeur général de l'Auberge et du Golfe Château-Bromont. Martin, le Golfe Château-Bromont fait partie du domaine Château-Bromont qui lui offre tellement de services et je pense que ça vaut la peine de les présenter avant de vraiment rentrer dans le Golfe. Tu as entièrement raison, Émilie. Le domaine Château-Bromont, il faut bien comprendre que c'est l'Hôtel Château-Bromont, l'Auberge Bromont et le Golfe Château-Bromont. Donc, c'est un ensemble de produits qui fait que c'est assez complet, je dirais même. Et puis, avec l'Académie Jérôme Blais aussi qui vient rajouter par-dessus l'expérience client du domaine Château-Bromont. Une année exceptionnelle, tu le sais, on est en plein dedans. Vous vous êtes bien ajusté, par exemple. Oui, effectivement, tu as raison. C'est une année qui est vraiment exceptionnelle. On n'a plus besoin d'en parler, on n'a plus besoin d'étaler sur le sujet. Il y a eu le protocole de l'industrie du Golfe qui a été mis en place à partir du 20 mai, qui est suivi à la lettre. Vraiment, félicitations à l'industrie du Golfe qui est une industrie très responsable. Nous, ici, au domaine, on a dû s'ajuster aussi parce que ce n'est pas juste le Golfe, comme on le dit, avec l'auberge, avec l'hôtel. Donc, on a mis toutes les précautions nécessaires, que ce soit en restauration, que ce soit au niveau des piscines, que ce soit au niveau des chambres. À ce moment-là, tout, tout, tout le protocole hôtelier est en place pour assurer la sécurité des employés et la sécurité de la clientèle. Maintenant, le Golfe Château-Broumont, c'est un parcours de championnat. D'ailleurs, cette année, vous recevez la troisième édition de l'Invitation Broumont. Qui vient à ce tournoi-là? Bon, cette année, ça va être un peu spécial parce que, bon, avec la situation qu'on a parlé tout à l'heure, maintenant, on a la chance d'avoir l'élite golfique au Québec, que ce soit du côté féminin que du côté masculin. Les meilleurs amateurs de l'Est du Canada, les meilleurs joueurs féminins, masculins au Québec et les meilleurs professionnels féminins et masculins seront de l'Invitation Broumont parce qu'il n'y a pas d'autres événements et qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, pour une fois, on a la crème de la crème autant professionnel qu'amateur. Qu'est-ce qui fait que les professionnels aiment autant le Golfe Château-Broumont? Parce que, bon, oui, il est magnifique, il est bien situé, on est en pleine nature, outre ça. C'est sûr que les professionnels adorent. Quand ils ont un choix à faire, ils adorent venir au Golfe Château-Broumont parce que l'auberge et le château sont directement sur le parcours. Ça tente de venir faire des courroulés à 9h le soir, tu sors de ta chambre puis tu t'en viens faire des courroulés. C'est parce que dans la journée, les courroulés ici, c'est la bébitte noire de toute personne qui vient au Château-Broumont. Parce que les verres, c'est des verres qui sont très capricieux. C'est des verres qui sont vites, mais il y a la montagne et les gens oublient la montagne. Et les verres vont toujours, toujours descendre. Et à ce moment-là, ils viennent pratiquer les courroulés parce que la partie de golf au Château-Broumont se joue sur les verres. Ça fait que ce serait votre trou signature ici à Bourbon, c'est les verres. C'est les verres. L'environnement est apaisant, mais quand on arrive sur le terrain, on a un bon défi comme golfeur puis je pense que c'est ça que les gens aiment et c'est un peu ce que proposent vos forfaits parce que vous avez avec l'hébergement, le golf, déjeuner, c'est vraiment des forfaits complets. Oui, puis moi, je considère Bourbon comme la capitale du golf. Martin, toujours un plaisir de discuter golf avec toi. Bonne saison. Puis évidemment, on invite les gens à venir faire un tour à l'invitation à Bourbon. Merci beaucoup, Émilie. Puis comme je disais, golf Château-Broumont, domaine Château-Broumont, c'est la destination 2020. Merci, Martin. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, ce sera la dernière de la saison. Une rencontre avec Michael Glegic, un joueur canadien recrut sur le circuit PGA Tour. Côté tempo, avec Russell, on parle de l'importance du rythme sur les verres. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence Web du Golfe au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada